Déjà de retour, Madame Guillard, contente de vous voir. Eh oui, il semblerait qu'il y ait bien encore des choses concernant Paris, concernant le lore de cette carte, et ça laisse présager beaucoup de choses. Des voicelines ont été dataminées par un certain Caraï, Caraï, sur Reddit. Et aujourd'hui, je suis désolé, encore une fois, en ce moment, c'est assez fou, je vais vous proposer plus de questions que de réponses. Mais il semblerait bien que Paris ait un rôle à jouer à l'avenir. Est-ce que ce sera la carte du prochain Event Archive, ou d'une cinématique, ou d'un comics ? Bah, très certainement. Bon alors, je tiens à prévenir, c'est déjà arrivé que des voicelines soient dataminées, et ne soient toujours pas utilisées dans le jeu. Mais là, quand même, ça ferait gros. Surtout qu'on en apprend plus sur le lore de certains personnages, à l'instar de Fatal. Comme je vous l'ai fait écouter, on a déjà de retour Madame Guillard, contente de vous voir. Et on en a une seconde, celle-ci. Vous demandez souvent les saisons de l'amour. Ce titre doit avoir de l'importance pour vous. Il semblerait, étant donné qu'elle ait déjà de retour, que ce soit une habituée, et que ce soit à l'époque actuelle, que ce soit pas dans son passé, et que cette chanson soit forcément importante pour elle, et sa relation qu'elle avait avec son ex-mari qu'elle a gentiment assassinée. Et il semblerait surtout qu'au final, elle ait quand même un cœur, ou au moins des remords. Et ça, j'aime bien parce que ça nuance et ça donne un peu de profondeur au personnage. Bref, ce qui est aussi intéressant, c'est dans le comics Mascarade, il s'avère qu'elle est à Monaco, et si on va sur la carte Château-Guillard, il y a un boarding pass, une carte d'embarquement, qui montre qu'elle a fait un trajet Paris-Nice. Comics qui se passe début février, donc elle aurait potentiellement passé l'hiver à Paris, et passé du temps au cabaret de Luna. On en parlera après pourquoi ça peut être intéressant. Il y a d'autres voicelines qui sont un peu plus random, je vous les fais écouter, après il y en a une ou deux autres qui sont vraiment intéressantes. Quelle rareté ! Je n'avais jamais vu une créature comme vous ! Si vous continuez à me regarder comme ça, je vais devoir vous demander de partir. Concernant celle-ci, je pense que c'est des interactions, tout ce qu'il y a de plus classique, mais j'aimerais juste qu'on fasse un petit focus sur celle-ci. Bonjour cousin, le chat grimpe sur le mur et scrute. Deux hypothèses, soit en tant que cousin, elle s'adresse à Genji et fait référence à Genji, le chat grimpe sur le mur et scrute. Il y a d'autres voicelines par rapport au chat, ça semble avoir une importance énorme dans le lore, on va en parler. Et ensuite, on a aussi celle-ci. Le cabaret Luna est un havre où les Omniacs peuvent être eux-mêmes. Vous me rappelez quelqu'un ? Un autre moine qui était venu me voir chanter. Ça fait très clairement référence à la présence de Mondata au cabaret de Luna. Mondata qui est un peu le pro Omniac qui s'est fait assassiner par Fatal et défendu par Tracer à King's Row. Et on s'aperçoit aussi, encore une fois, c'est encore renforcé, en plus des affiches partout en ville, que le cabaret est un endroit ultra important pour les révolutionnaires Omniacs. Ça commence déjà à faire beaucoup, surtout que sur cette carte, on sait qu'il y a des criminels Omniacs, c'est affiché dans le commissariat. On a cette pièce secrète qui a été data minée, on sait qu'elle va servir à un moment ou à un autre. Et on a enfin ce côté résistance Omniac, ça fait vraiment pour moi écho en tout cas à la résistance qu'on a pu avoir lors de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. En plus, Luna ou Luna, je ne sais pas, a d'autres voicelines concernant et faisant référence au chat. Si tu suis le chat, tu es au bon endroit, mon ami. Comme un chat, on peut m'apprivoiser, mais je retombe toujours sur mes pattes. Le chat monte sur les murs et scrute. De cette hauteur, il n'a pas peur de tomber. Et aussi, le chat présent forcément sur l'affiche du cabaret. À gauche, on a la réelle publication qui a existé et publiée en 1896. Comme je le disais sur Twitter, quand la map est sortie, l'artiste qui a réalisé cette affiche dans notre monde réel était un anarchiste révolutionnaire. Et pour moi, forcément, ça avait un rapport. Et là, je veux dire, pour moi, les choses commencent à devenir très très claires qu'il y a un mouvement qui appartient à ce chat. Du moins, c'est sûrement leur emblème. Cette fois-ci, dans le jeu, la version est un chat omniac. La tournée du Luna. On a un symbole derrière sa tête. Je n'arrive pas vraiment à savoir ce que ça pourrait être. Mais aussi, autre détail important et intéressant, je pense, c'est qu'il y a une petite flèche sur sa queue qui semble indiquer un endroit à regarder ou à épier. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une flèche comme ça qui n'aurait aucun sens. Autre chose, je vous en parlais dans la dernière vidéo sur le data mining de la pièce cachée qui, forcément, encore une fois, a un rapport avec tout ça. nous disait, attention, sécurité augmentée au trafic autour de la maison Marat, qui semble faire référence à l'hôtel particulier du dernier point, étant donné qu'il y a un grand gala qui est organisé pour célébrer le passage de la controversée délégation pour les droits des Omniacs. Tu rajoutes à ça, on le sait, depuis un moment sur Reddit, je n'en avais pas parlé, mais ça a été découvert il y a un petit moment qu'il y a 12 voicelines sur le commissariat de Paris où on nous dit qu'il y a un groupe de résistance Omniac avec une certaine Vos, un agent, Bilodo, etc. Qu'on nous dit aussi sur le guide qu'en utilisant le bon mot, il est possible de trouver un lieu qu'on ne pouvait même pas imaginer ni voir. Bref, voilà, il y a beaucoup trop de trucs sur cette carte Paris pour fermer les yeux et se dire, non, il n'y aura rien. Personnellement, je le dis bien, c'est que mon avis, mais il y a tellement de choses que ne pas se dire que l'Event Archive aura peut-être lieu sur cette carte ou qu'on aura une cinématique ou qu'on aura un personnage qui sera en rapport avec celle-ci ou même un comics. Ça serait étonnant de rien avoir. Je ne pense pas spécialement que c'est un rapport avec Baptiste. D'ailleurs, modèle de release assez spécial. À l'heure où je parle, on n'a pas d'informations, on n'a eu que l'Origin Story. On ne l'a pas sur le PTR encore. C'est assez bizarre tout ça. Je ne sais pas si c'est un rapport. C'est que de la spéculation. Désolé, encore aujourd'hui, je vous propose plus de questionnements que de solutions. Mais les choses commencent à bouger. On verra s'il y a des choses qui bougent par rapport à la ranquette. Ça, c'est une autre question. De toute façon, je vous tiendrai au courant s'il y a la moindre nouveauté. N'hésite pas à glisser sur le bouton secret pour ouvrir la porte et il y a le bouton d'abonner derrière. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et à d'ici très peu. Pour Baptiste, je vais vous penser la tronche avec ce personnage, que ce soit Miss Busting, etc. À la prochaine, les cailles.